Bonjour Kevin, du coup l'objectif d'aujourd'hui c'est de pouvoir débriefer ensemble de l'accompagnement que tu as eu avec moi. Je te laisse te présenter un petit peu puis on parlera de l'accompagnement après. Oui, alors c'est à tous, je m'appelle Kevin Richard, je suis coach sportif depuis maintenant 11 ans. J'ai une activité où je suis principalement coach indépendant à domicile extérieur. J'ai quelques activités aussi en entreprise, association. Et donc ça fait 6 mois maintenant que je suis le coaching personnel avec toi en Pony et sur lequel on a travaillé un petit peu sur mon business. Quels étaient les objectifs de départ du coup et pourquoi tu as fait appel à moi au début ? Alors l'objectif c'était de m'aider à mettre un cadre parce que je me suis beaucoup développé ces dernières années. J'ai une activité qui marche quand même bien, mais j'ai tendance à me disperser. Comme beaucoup, on est à fond dans notre business, dans nos activités, mais on est un peu submergé par les séances, par les déplacements, tout ça. Et on a du mal un petit peu à structurer les choses, on prend comme ça vient. Mais au bout d'un moment, c'est important d'essayer de se décharger un peu de certaines choses et en même temps d'avoir un peu moins de stress et d'être plus organisé. On a discuté parce qu'on a fait le bilan un peu avant aussi là. L'objectif pour toi, c'était aussi de dire que tu t'es rendu compte qu'il fallait s'occuper aussi de ta société en dehors des heures de cours pour pouvoir fonctionner et puis l'améliorer. Exactement, parce que j'ai évolué, j'ai pas mal évolué ces dernières années. J'ai quand même une activité qui tourne bien, donc je suis plutôt satisfait. Mais on arrive à des moments où il y a des paliers. Il y a des paliers et pour les franchir, il faut aller plus loin. Je n'avais jamais fait le choix jusque-là de passer par un accompagnement personnel parce que peut-être un choix aussi financier et autre. Aujourd'hui, je peux me le permettre parce que j'ai une activité qui s'est développée. Et je t'ai fait confiance parce que j'ai apprécié ta communication, les rapports humains qu'on avait aussi ensemble parce qu'on discute plutôt plein de choses. On vient tous les deux des sports collectifs, donc j'ai un peu faissé. Et d'ailleurs, on avait échangé sur plusieurs autres activités avec Expertise 360 et d'autres choses ensemble. Donc, on avait des contacts depuis un certain temps. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai fait confiance sur ça. Et je suis plutôt satisfait de ce qu'on a mis en place. OK. De quels résultats ? Tu parles tout, mais qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté ? Qu'est-ce que tu retiens en fait de cet accompagnement-là ? Alors, tu m'as aidé aussi à hiérarchiser un petit peu les priorités. Sur ça, c'était bien. On a mis aussi en place des process, que ce soit un petit peu des choses sur la vente, mais aussi sur l'administratif ou des choses comme ça pour apprendre à m'organiser au quotidien, sur mon emploi du temps. Parce que je travaillais 7 jours sur 7. C'est très compliqué à gérer, peu de temps à m'accorder pour moi perso. Et donc, à prioritiser un petit peu les choses sur ça, sur mon planning, sur apprendre à gérer un petit peu cette charge de travail, ce stress. Et voilà principalement ce qu'on a mis ensemble. Aussi, à développer un peu tout ce qui était… Parce que je suis une activité sur la marche nordique avec mon site internet, avec ma com sur les réseaux sociaux, parce que j'ai aussi beaucoup de choses sur les réseaux. Mais voilà, à un moment, on a tendance à vouloir faire trop de choses, mais on se disperse. Donc, essayer d'être un peu plus rigoureux et organiser sur ces choses-là. Oui, il a fallu faire des choix clairs d'orientation, en fait. C'est ça. Là, tout ce que j'explique, c'est que tu fais beaucoup de choses. Et il a fallu orienter et prioriser sur tout ce qu'on avait fait. Tu parlais du planning, là, du coup. Tu as parlé que tu étais au départ beaucoup 7 jours sur 7 de travail occupé. Ça donne quoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? Ou qu'est-ce que tu as perçu, en tout cas, qu'est-ce que tu as mis en place différent ? Et qu'est-ce que tu as perçu d'important dans ton planning maintenant ? Alors, comme tout, on va passer à la face. On n'a pas révolutionné mon planning du jour au lendemain. On en a discuté tout à l'heure ensemble. Et l'idée, c'est de comprendre que, en faisant 7, 8, 9 heures de coaching par jour, on n'est plus efficace. Les clients le ressentent. Donc, c'est apprendre jusqu'à combien de séances on est efficace et faire en sorte que notre emploi du temps, on choisisse comment répartir les gens et savoir dire non aussi pour pouvoir gérer les créneaux et l'énergie au quotidien pour être performant dans nos coaching principalement et aussi s'accorder un petit peu du temps pour soi. Parce que moi, comme beaucoup de coachs, malheureusement, on est débordé. Au bout d'un moment, on perd du temps. Enfin, on perd du temps. On s'oublie. On oublie même de s'entraîner parce qu'on est fatigué. Et les fois, on a du temps pour soi. On n'a pas d'énergie pour aller s'entraîner. Donc, reprendre un petit peu confiance en soi, reprendre goût au sport. Parce que, force de travailler dans le sport, on n'a pas trop envie de le faire de notre côté. C'est sûr aussi. Mais voilà, il faut trouver un équilibre sur ça. Voilà. Mais c'est des stratégies qu'on va mettre, que j'ai mis en place, qui ont donné des résultats, mais qui vont encore prendre du temps pour se mettre en place parce que ça prend du temps. J'avais des engagements sur certaines choses. J'ai encore des engagements. Mais l'idée, c'est de petit à petit apprendre à déléguer, apprendre à s'organiser au quotidien. Et à dire non, comme tu disais, ce qui est aussi important, n'est pas facile. N'est pas facile. Voilà. OK. Pour terminer, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui se pose la question de l'accompagnement ? Et pour toi, quelle est vraiment la différence de l'accompagnement individuel comme on a fait ? Pourquoi déjà j'ai choisi cet accompagnement ? Parce que justement, cette notion d'accompagnement, c'est différent de ce qu'on peut voir chez d'autres personnes et qui, certaines font du très bon boulot. Mais souvent, c'est des programmes qui vont durer un mois ou deux, si ce n'est pas des programmes de suivi en vidéo ou autre chose. Alors, ça peut être très bien. Moi, ça ne correspondait pas forcément à ce que je voulais parce que j'ai déjà fait pas mal de formations en marketing ou en communication et autres. Moi, ce que je voulais, c'est plus avoir quelqu'un avec qui avoir des échanges, des retours et nous orienter quand on a besoin parce que quand on fait une formation, par exemple, sur un week-end, une semaine ou quoi, certes, on a beaucoup de contenu, de compétences et de savoirs, mais après, et d'ailleurs, moi aussi, je suis formateur, donc je sais de quoi je parle, c'est que souvent, on est un peu donné à soi-même après au milieu de la jungle, comme on dit, et on n'arrive pas à garder cette motivation dans le temps. Et l'avantage de l'accompagnement, c'est que tu as différentes formules que tu proposes, mais l'idée, c'est qu'on essaye de mettre des choses en place. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas et le but, c'est justement de se rendre compte pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça marche et de rebondir dessus. Ce n'est pas juste, j'ai une technique puisque des techniques de marketing, de vente ou d'autres choses ou de coaching, il y en a 10 000, elles marchent toutes, plus ou moins, mais il faut se comprendre pourquoi tu l'as fait et quelle est celle qui me correspond le plus à moi. Et l'avantage de l'accompagnement, c'est que tu es quand même à l'écoute, les échanges qu'on a ensemble et que ça nous aide à, ça m'aide à déjà comprendre ce qui a marché pour moi et de ce qui n'a pas marché et de faire des choix. Je pense que c'est important de faire des choix et d'avoir une personne avec qui il peut nous faire des retours sur son activité et aussi des différents coachs que tu as parce que tu as quand même une bonne expérience, tu as aussi des coachs qui sont avec toi. Donc, tu fais des retours par rapport aussi à ce que les autres coachs t'ont fait des retours. Donc, tu as une expérience qui est assez globale. Ce n'est pas juste que tu me dis par rapport à toi ce qui a marché avec toi et tu me dis ce qui a marché avec un tel. Des fois, il y a d'autres choses qui ont marché avec une autre personne et peut-être que je devrais essayer ça ou pas et ça te permet de faire des remontées sur tout le réseau parce qu'au final, c'est important de faire ça. Après le choix par rapport à toi et ce qu'on a perçu de ce qui pouvait t'aller et de convenir en fait. Voilà, exactement. OK. Merci Kevin pour ce témoignage et puis bonne continuation. Merci Anthony. Avec plaisir. Merci.